Ils sont toujours dans la TNT Depuis le 16 décembre 2020, Delphine Jubilard reste introuvable. La mère de famille a disparu dans la nuit à Cagnac-les-Mines et malgré de nombreuses recherches et battues, aucun indice n'a permis de ne savoir davantage sur cette mystérieuse disparition. Depuis presque cinq mois, les proches de l'infirmière vivent un enfer qui, selon les informations publiées par France Bleu ce mardi 4 mai, semble loin d'être terminée. Dans les colonnes du Média, les gendarmes ont fait quelques confidences, notamment concernant les frères et la sœur de Delphine Jubilard qui n'ont toujours pas été convoqués. Seule la demande de constitution de parti civil de Cédric Jubilard a été reçue. La grande sœur et les deux frères de Delphine Jubilard n'ont toujours pas été convoqués par les juges, pas plus que les amis de la disparue, ont-ils affirmé. Ainsi, ces derniers attendent toujours l'audience de la cour d'appel qui doit examiner à nouveau leur demande de constitution de parti civil puisque celle-ci a été rejetée début mars. Pour rappel, si Cédric Jubilard et les proches de la jeune femme ont pris cette décision, si Esti parce que les partis civils ont accès au dossier, avait expliqué maître Philippe Pressec. Il s'agit donc d'un moyen pour eux de savoir où en est l'enquête. Une mobilisation toujours active Dans les colonnes de France Bleue, les gendarmes ont souhaité revenir sur l'enquête concernant cette mystérieuse disparition. Alors qu'elles semblent être au point mort puisqu'aucun nouvel élément n'a été trouvé, ils ont affirmé que la cellule est toujours en place avec toujours le même nombre d'effectifs avant de préciser, il n'y a pas de baisse d'activité, pas de baisse d'effectifs, les gendarmes continuent de travailler d'arrache-pied. À ce stade de l'enquête, la piste criminelle est toujours celle qui est privilégiée par les enquêteurs. Une information judiciaire avait été ouverte pour enlèvement, détention ou séquestration. De plus, alors qu'il est régulièrement pointé du doigt comme étant à l'origine de cette disparition, Cédric Jubilard a été entendu par les enquêteurs le 30 avril dernier. À la suite de cette audition, si Esti sur son compte Facebook, il a souhaité prendre la parole. Bonsoir à vous. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages auxquels je n'ai pas répondu. Effectivement j'ai bien été auditionné donc maintenant, les curieux, vous savez quoi, allez faire votre vie fictive ailleurs et laissez-moi tranquille. Merci, a-t-il écrit. Pour rappel, si Esti le père de famille qui avait signalé la disparition de Delphine Jubilard, avec qui il était en instance de divorce. Une disparition qui fait écho à d'autres alors que l'enquête se poursuit, nombreux sont les gendarmes qui ont confié leurs inquiétudes concernant ce dossier. Certains pensent que le dossier restera ouvert encore de longues années, un peu comme l'affaire du petit Grégory, rapporte France Bleu et pour d'autres, le crime parfait n'existe pas. De plus, cette disparition fait écho à celle d'Aurélie Vachier, qui avait disparu depuis le 28 janvier et dont le corps a été retrouvé à son domicile le 7 avril dernier, mais aussi Magali Blandin, disparu le 10 février puis identifié le 19 mars. Alors que Delphine Jubilard est sortie durant la nuit, ses proches n'ont cessé d'affirmer qu'elle n'aurait jamais abandonné ses enfants. Ainsi, a-t-elle fait une mauvaise rencontre ? A-t-elle été enlevée par quelqu'un ? A-t-elle été tuée ? A-t-elle été tuée ? A-t-elle été tuée ? A-t-elle été presuelée par quelqu'un qui se voit, représente un mouvement, peutTAire un manque de Hoofros et un petit bar mouse, etc.